et voilà 18h30 à pente Martin donc on a l'habitude d'attendre quelques minutes le temps que je fasse un peu l'introduction avant de démarrer s'il y a encore des gens qui nous rejoignent mais vous pouvez retrouver ce webinaire comment oser réussir sur la chaîne YouTube en replay de Formation Coach Pro Formation avec S abonnez-vous et également la chaîne YouTube de Body Concept Training donc voilà n'hésitez pas si vous nous regardez en replay soyez les bienvenus et puis nous on papote quelques instants avant de vraiment lancer les hostilités voilà comme je le disais il y a peu de temps il y a 30 secondes sur Facebook Martin Desirotes qui habite dans la région de Bastogne un petit peu plus bas un petit peu plus bas vraiment la frontière frontière française du côté de Florentville à 30 minutes d'Arlon voilà c'est plus près d'Arlon ou de Vireton ? Vireton je suis à une bonne vingtaine de kilomètres donc voilà du coup bonsoir Martin bonsoir merci de nous avoir fait l'honneur d'accepter de participer à ce webinaire de partage pourquoi est-ce que je fais ce webinaire comment oser réussir et bien c'est très simple en fait ça fait 30 ans que je suis dans le métier du fitness ça fait maintenant depuis 2005 que Body Concept Training existe Body Concept Training c'est un réseau de un peu plus de 60 personnel trainers sur la France la Belgique et le Luxembourg tous des indépendants mais qui partagent la même passion la même envie des ambitions le même professionnalisme et beaucoup de valeurs communes qui nous unis également Formation Coach Pro qui est un organisme de formation où nous ne formons pas des coachs nous ne formons pas pardon des sportifs à devenir coach mais nous formons des coachs à réussir donc c'est très très différent il y a un prérequis c'est qu'il faut déjà être coach pour participer dans ces formations donc en clair on va parler beaucoup de la remise en question c'est pour ceux qui se remettent vraiment en question qui ont envie d'avancer encore plus vite encore plus fort encore plus loin et donc je disais pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire comment oser réussir et bien parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux j'ai pour habitude de dire qu'on peut raconter tout et n'importe quoi et que ça a tendance un petit peu à m'agacer disons-le clairement je ne vais pas tourner autour du pot et surtout qu'aujourd'hui oui celui qui n'a aucune connaissance de la notoriété ou de d'une certaine de certaines valeurs et bien c'est vrai qu'on se fait facilement avoir sur tous les réseaux aujourd'hui mais dans tous les domaines alors pour moi le plus je dirais que le plus le plus évident c'est d'avoir des coachs qui ont un parcours et qui partagent leur parcours de manière à vous inspirer vous qui êtes déjà coach aujourd'hui ou qui avez l'ambition de devenir c'est de partager leur réussite partager aussi comme je l'ai dit tout à l'heure les difficultés qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont là comment ont-ils fait pour réussir aujourd'hui la personne que l'on reçoit Martin ça fait près de 3 ans qu'il fait partie du réseau de Body Concept Training mais il était déjà personnel trainer avant mais il va nous expliquer tout ça parce que la personne qui parle le plus lors de ce webinaire comment oser réussir c'est notre invité et ce n'est pas censé être Bruno Berriot qui parle donc je vais lui tout de suite tendre la main la première question que je vais avoir pour toi Martin en fait c'est la suivante j'ai pour habitude de partager la belle photo de l'invité et de lui demander Martin cette photo que t'inspire-t-elle ? alors ce que ça m'inspire en fait c'est une photo pour expliquer un petit peu d'où de quand elle date et d'où elle vient c'est la première photo enfin les photos officielles qui ont été faites un petit peu après l'ouverture de mon studio et donc c'est vraiment les premières photos professionnelles que j'ai eues sous l'ancienne Body Concept Training et donc pour moi c'était un petit peu si je devais te donner un mot je veux dire le commencement du Nouvelle Aventure et de l'ouverture du studio en fait d'accord ok très bien je suppose tu donnes très très bien sur mon écran parce que j'ai un grand écran donc tu es très très beau je t'ai là devant moi mais je vais arriver sinon je vais te déconcentrer Martin tu as probablement lu le texte que j'ai écrit sur toi oui qu'en as-tu pensé ? alors ce qui m'a plus interpellé je vais dire c'est quand tu parlais par exemple de mon âge par rapport au fait que oui on n'est pas obligé d'être avancé dans un certain âge pour pouvoir développer quelque chose et réussir et moi en fait pour expliquer je me suis mis indépendant quand je venais d'avoir 20 ans là actuellement j'en ai 24 et j'ai toujours eu en fait la volonté de développer mon propre business et je trouve que c'est une fierté en quelque sorte parce qu'on part de zéro et on voit vraiment son évolution du début à la fin et pour moi effectivement il ne faut pas attendre 5, 6, 7 ans voire plus pour relancer quelque chose si on s'en prête il ne faut surtout pas hésiter et voilà après effectivement il y a toujours des passages un peu plus difficiles dans une activité mais ce n'est pas l'âge qui doit être un frein en tout cas donc c'est surtout par rapport à ça enfin en tout cas si vous voulez réagir par rapport à ça donc tu as mis dans la description d'accord ok très bien c'est bien parce que tu anticipes déjà quelques questions que j'avais préparées ok je reviens sur ta photo je repartage à nouveau mon écran parce qu'il est important après ce que vous avez entendu de Martin sur son inspiration sur cette photo et sur ce que lui a évoqué le texte que j'ai réalisé sur lui moi cette photo Martin elle m'inspire évidemment une photo professionnelle donc en fait tu es quelqu'un qui sait s'entourer et Kennedy disait déjà John Fitzgerald Kennedy disait déjà que la réussite c'est l'art de savoir s'entourer et bien on voit que toi tu es dans le détail de l'entourage puisque même pour des photos aujourd'hui quand certains se contentent d'une photo d'un bel iPhone ou d'un Samsung ou autre on ne va pas faire la pub quoi que je peux c'est ma chaîne mais ce que j'ai envie de dire c'est que surtout bah oui aujourd'hui beaucoup de gens se contentent de ça et bien toi tu as bien compris l'utilité d'avoir recours à des professionnels chacun dans leur domaine pour en retirer le meilleur bénéfice qui soit cette photo elle est évidemment belle parce que tu es un beau gosse parce que tu es jeune mais aussi surtout parce que ton attitude parle très fort et c'est ça moi qui m'inspire dans cette photo si on regarde le regard le regard perce l'écran traverse l'écran on sent vraiment que la vision elle est face pile poil caméra et qu'il n'y a pas un oeil qui a envie de dévier ou qui a envie de s'enfuir et on a souvent tendance en communication à dire que les bras croisés ce n'est pas bien parce que c'est une position fermée or lors d'une photo on peut constater que les bras croisés donnent en tout cas une confiance dégage une confiance une certitude une position de soi ferme forte et aussi une assertivité ça se ressent au travers de la photo en tout cas moi c'est ce que ça m'inspire et je voulais t'en faire part voilà parce que parce que je connais tes valeurs je connais ta nature et c'est vrai que ça représente tellement tout ce que je viens de dire cette photo comme quoi il n'y a pas toujours besoin de parler pour comprendre l'intérieur d'une personne voilà ça se ressent très fort dans cette photo exactement alors je voudrais vous dire parce que d'habitude je le dis en tout début que le 22 mars la semaine prochaine donc dans 7 jours à 18h30 on trouvera un autre invité qui sera Fabrice Deporter mais pour l'instant on est bien avec Martin Desirot qui nous vient donc je le disais tout près de Vireton et à chaque fois j'oublie le nom exact du lieu de ton le nom du village où se trouve le studio c'est Isel voilà ça me revient en tout cas tout à fait 5 km de Florentville voilà voilà super région il a un très beau coin c'est très 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 chouette d'ailleurs Martin ça va me faire poser une question puisque je me tends la perche en moi tout seul c'est une question c'est une région qui n'est pas hyper peuplée c'est pas une grande ville ah non non c'est vraiment la pleine campagne en fait la plus grosse ville la plus proche je veux dire c'est Arlon sinon ben oui c'est vraiment la campagne et c'est vrai que c'est que des petits villages en fait aux alentours alors excuse-moi de te poser cette question mais j'en ai une qui me vient à l'esprit forcément comment est-ce possible d'avoir une activité qui se développe depuis peu plus de deux ans et demi bientôt trois ans dans un plaid paumé comment comment fais-tu là où plein de gens prennent l'excuse que leur business ne marche pas à cause de la région là où ils sont à cause de leur secteur alors que toi tu fais du personal training avec un tarif quand même adapté à la valeur de tes services bien évidemment mais n'empêche qu'il faut quand même des gens qui sont en capacité d'acheter tes services bien sûr comment ça se fait que chez toi ça marche ben en fait déjà je vais répondre tout simplement la première chose c'est que j'ai apporté quelque chose je pense de nouveau dans la région parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait du personal training dans ma région donc c'était un petit peu un service un peu inconnu je veux dire pour les gens de la région et ici on est quand même assez proche du Luxembourg donc disons que si on va sur Luxembourg là c'est un service qui est assez développé mais c'est vrai qu'ici il n'y avait rien du tout donc rien que le fait d'apporter une nouveauté et de proposer quelque chose d'un petit peu inédit enfin inédit on se comprend mais voilà quelque chose de différent je pense que c'est déjà la première chose la plus importante et après pour moi c'est effectivement mais ça on le voit en formation notamment avec toi en formation coach pro en fait le service ne doit pas être lié à la région dans laquelle on se trouve un service qui soit en ville à la campagne restera le même et je vais dire les gens sont tout aussi demandeurs en campagne qu'en ville ça pour moi ça ne change absolument rien ok d'accord et donc si je reprends le début de ton explication tu es en train de me dire que si je tape sur Google coach sportif Florentville ou Vireton je ne vais trouver personne tu vas peut-être en trouver quelques-uns mais en tout cas à ma connaissance il y en a moins que si tu vas en ville dans un même périmètre au niveau géographique mais après voilà c'est sûr qu'il n'y aura pas énormément si tu tapes ça sur Google d'accord alors c'est vrai qu'apporter une nouveauté dans une région ça sensibilise les gens ça éveille l'intérêt et la curiosité après tu es quelqu'un de humble Martin parce que quand on apporte une nouveauté il faut quand même savoir donner autre chose que la nouveauté ah bien sûr il faut que le service suive après ça c'est sûr voilà et ça je sais que c'est ce que tu délivres c'est ce que tu dégages et on va de nouveau faire référence à ta photo c'est que chez toi tout est propre tout est quand je dis propre ça veut dire non pas qu'il fait propre chez toi enfin oui il fait propre bien évidemment je veux dire tout clair tout est cadré comme ton regard sur la photo comme ta posture sur la photo tout est voilà on sent qu'avec toi on est en confiance et on sait qu'on va aller on sait ce que tu vas délivrer ce que tu vas dire aux gens c'est pas des paroles en l'air c'est des valeurs qui sont tenues c'est un engagement que tu fais tu as envie d'amener les autres là où ils ont envie et les bonnes raisons pour lesquelles ils viennent te voir te tiennent aussi à coeur et tu vas t'engager tu vas tenir tes promesses envers les gens et ça c'est encore en plus de la réussite et encore en plus de la nouveauté j'ai envie de dire mais c'est hyper important c'est surtout ça qui fait la crédibilité et qui fait que on peut avoir une activité qui dure sur le long terme parce que ce qu'on reflète ce qu'on reflète en fait c'est ce qui fait notre réputation et c'est le plus important pour justement garder cette crédibilité et avoir un certain standing au niveau de ce qu'on propose et rester professionnel bien sûr ok tu parles de ce que tu vas refléter comme sérieux et que c'est ça qui va faire ta réputation j'ai envie de te demander justement par rapport à ça est-ce que dans ta jeune carrière de personnel trainer est-ce que tu as une idée du pourcentage que tu as de coachés qui viennent grâce aux bouches à oreilles ah oui je dirais plus de 60% je pense ok plus de 60% honnêtement moi je ne suis pas quelqu'un qui communique énormément sur les réseaux sociaux je n'ai jamais été trop porté trop porté des réseaux sociaux j'essaye de m'y mettre quand même tout doucement parce que je sais que ça apporte aussi beaucoup évidemment mais c'est beaucoup beaucoup de bouches à oreilles surtout dans une région comme la mienne où tout le monde se connaît un petit peu c'est des petits villages donc on connaît on connaît peu tout le monde et donc oui c'est beaucoup beaucoup de bouches à oreilles premier petit tip de la soirée puisque le but de comment oser réussir c'est aussi de vous inspirer et de vous donner des petits trucs des petites astuces vous avez entendu Martin il m'a répondu assez facilement qu'il était à plus de 60% sur le bouche à oreille vraiment je vous invite à tenir un peu un tableau de bord business comme j'appelle ça de vos activités comment elles se développent pour qui pourquoi quel service à combien de pourcent est-ce que vous arrivez à vendre à combien de pourcent est-ce que vous arrivez dans vos entretiens enfin voilà je vous passe les détails mais vous avez compris avoir un tableau de bord avoir une vue de ce que l'on fait c'est hyper important c'est pas pour rien qu'on ait un tableau de bord devant nos yeux quand on conduit notre voiture pour savoir comment et quand passer la seconde si je peux me permettre même si je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de boîtes automatiques l'argument tient un peu moins la route mais vous avez compris et c'était l'importance de mon message avec toi on a déjà avancé un peu plus aujourd'hui alors que je rappelle quand même aux auditeurs qui regardent c'est que tu n'as pas les questions que je te pose parce que les questions viennent comme ça et c'est le but c'est de faire quelque chose de spontané et de quand c'est moins quand c'est trop préparé c'est pas c'est pas si cool alors j'ai envie de faire un retour en arrière Martin et moi je connais ton parcours tu as un parcours quand même très atypique je voudrais te demander de nous raconter un petit peu de ce que tu veux bien nous dire évidemment quel est ton début raconte-nous à partir de à partir de l'âge que tu veux mais quel est ton début et puis comment en es-tu arrivé là où tu es aujourd'hui alors moi j'ai toujours été passionné de sport depuis que je suis depuis que je suis tout petit j'ai été en en secondaire j'étais en sport études en option foot et donc j'ai toujours su que je voulais faire du sport mon métier maintenant quand je suis sorti en rétor donc en sixième je ne savais pas encore vers quoi m'orienter et alors on a ouvert à Liège donc à la haute école de la province de Liège un tout nouveau bachelier qui était le bachelier en coaching sportif et en fait moi c'est vraiment ce que je voulais faire absolument mais je ne savais pas comment le faire jusqu'au moment où ils ont justement ce fameux bachelier donc je me suis lancé là-dedans donc c'était trois ans d'études où en fait on apprend beaucoup de choses mais on y arrivera peut-être après dans la discussion mais quand on sort il nous manque encore beaucoup de compétences pour se lancer en tant que personal trainer mais voilà je voulais quand même me lancer en tant qu'indépendant donc dès que je suis sorti de ce bachelier-là en 2019 je me suis lancé en tant qu'indépendant et alors j'ai commencé en électrostimulation donc j'ai investi dans du matériel et en fait je me déplaçais uniquement à domicile où j'allais donc chez les gens leur proposer des séances d'électrostimulation mais je ne faisais pas du tout enfin ça reste ça reste du coaching ça reste du personal training mais totalement différent que du personal training comme je le fais actuellement en entraînement fonctionnel mais voilà c'est comme ça que j'ai démarré et puis j'ai eu un premier studio qui se situe à 10-15 kilomètres de l'où j'ai le studio actuellement et puis voilà je suis venu en formation chez Formation Poch Pro on s'est rencontré et tu m'as ensuite proposé d'intégrer le réseau Body Concept Training j'ai quand même beaucoup réfléchi au début parce que tu t'en souviens j'ai pas mal hésité parce que moi d'un côté je voulais développer mon propre business et j'avais un peu peur d'intégrer un réseau comme Body Concept Training et puis au final j'ai choisi quand même de te faire confiance et j'ai eu raison puisque ensuite ça s'est je veux dire j'ai vraiment décollé grâce à cette entrée dans le réseau et maintenant j'ai une activité qui tourne bien et quand je fais un retour en arrière ça fait maintenant trois ans et demi que je suis indépendant quand je vois tout ce qui a été fait en trois ans et demi je me dis que j'ai fait je pense les bons enfin j'ai fait les bons choix certains évidemment on ne fait pas toujours les meilleurs choix mais je pense que dans la globalité j'ai fait les bons choix pour en arriver là et voilà maintenant c'est que du plus je continue à avancer et puis ça va de mieux en mieux est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que ton business tourne bien comme tu l'as dit tourne très bien ou tourne très très bien je vais dire très très bien pour situer en termes d'heures par exemple de coaching par semaine maintenant encore une fois en fonction d'une période à l'autre ça va fluctuer mais je suis entre à grosse couche entre 30 et 40 heures de coaching par semaine ok je vous rappelle que c'est Isel donc pour ceux qui nous regardent et notamment les français allez voir Isel où ça se situe pour ceux qui prennent souvent l'excuse que c'est parce qu'il n'y a pas la clientèle parce qu'il n'habite pas au bon endroit et puis entendez ce que vient de nous raconter Martin par rapport à son nombre d'heures de coaching il a eu l'intelligence de pouvoir se remettre en question et après oui ce sont des choix moi je me rappelle très bien quand je suis arrivé j'allais dire quand je suis arrivé au lieu de formation non parce que normalement je suis toujours là avant les autres mais je me rappelle très bien le lendemain ou le soir même après la formation je ne sais plus quand j'ai vu ta voiture ta voiture était lettrée avec la publicité de ton électro de ton coach en électrostimulation et je me suis dit lui à mon avis j'avais vu tes valeurs et ce que tu dégageais ce qu'on a échangé ensemble et je m'étais dit il serait vraiment bien au sein de Body Concept Training vraiment vu son âge j'ai plein de choses à lui apprendre il serait chouette on peut partager plein de choses mais je m'étais dit à mon avis ça ne va pas être son truc parce qu'il a déjà créé son nom et son activité en tant que Personal Trainer en électrostimulation justement à ce propos toi qui as une expérience claire sur l'électrostimulation quelle différence vraiment fais-tu dans ton business donc je ne demande pas la différence pour les gens aujourd'hui entre guillemets on s'en fiche un petit peu des gens mais aujourd'hui c'est la personne que j'ai devant moi qui m'intéresse donc dans ton activité quelle est la principale différence toi entre l'électrostimulation et ce que tu fais aujourd'hui dans la réussite dans la réussite je veux dire dans la réussite de ton travail ouais disons que l'électrostimulation ça reste du coaching mais c'est quelque chose de totalement à part donc pour le vent déjà il faut s'adresser à une personne qui va déjà toucher par ce genre de méthode on va dire enfin de service le coaching à l'heure actuelle il touche beaucoup plus le personal training comme je le fais actuellement je touche beaucoup plus de personnes en termes d'objectifs ce que je n'avais pas avec l'électrostimulation et donc ça me permet de pouvoir élargir élargir ma cible en fait donc ça c'est la première chose maintenant en termes de je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de rentabilité un petit peu au niveau horaire comme en organisation en électrostimulation en général c'est jamais des séances d'une heure parce que ce sont des séances très intenses sur un court laps de temps mais par contre en temps effectif sur place moi ça me revient exactement la même chose donc c'est à dire que même si la personne a une séance de 20 minutes en général c'est des séances de 20-30 minutes si on va à domicile il faut se déplacer il faut prendre le matériel il faut bien sûr préparer la séance à l'avance donc je veux dire le temps il est le même pour moi par contre on ne peut pas demander on ne peut pas se permettre au niveau horaire de demander la même chose à une personne pour 30 minutes ou une heure donc ça ça fait déjà une grosse différence et donc là déjà au niveau rentabilité en travaillant pour le pour le même nombre d'heures de travail au niveau rentabilité je suis au-dessus de ce que je peux obtenir en électrostimulation c'est ça ok c'est passionnant parce que franchement Karine te le dira peut-être mais j'ai eu une très grosse journée aujourd'hui et donc je suis rentré il n'y a pas tellement longtemps et donc il fallait que je me concentre pour savoir qu'est-ce que j'allais te poser comme question et je m'étais dit avec Martin est-ce que je vais savoir et puis finalement je pense qu'on pourrait passer une heure et demie parce que j'ai plein plein de choses à te demander parce que tu tu animes bien tu animes bien les choses tu as dit tout à l'heure ben oui j'étais déjà coach en électrostimulation pourquoi pourquoi es-tu venu au sein de la formation prospecter vendé coacher premium à la base tu te souviens ? ouais si je me souviens bien je pense que là on venait d'arriver en plein Covid c'était le tout début du Covid et j'avais un petit peu du mal en fait je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour vendre mes services j'avais eu aucune méthode sur les études on n'a rien au niveau marketing en termes de formation donc c'était un petit peu compliqué et moi je me souviens l'email que j'avais envoyé sur le site du concept training c'était comment est-ce que je peux en savoir plus pour avoir une méthode pour remplir mon agenda et savoir comment ça fonctionnait donc c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi parce que je n'avais même pas 10 heures par semaine c'était vraiment le tout début et pour moi c'était un petit peu lent puisque je n'avais aucune autre source de revenu à côté et donc voilà c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi et que le déclic est venu d'accord et alors après tu as encore dit quelque chose d'hyper important parce que tu as dit ben voilà moi j'ai beaucoup hésité Bruno à rejoindre Body Concept Training parce que je voulais développer mon business est-ce qu'aujourd'hui en étant comme indépendant au sein de Body Concept Training est-ce que tu as l'impression de ne pas développer ton business à toi ah non du tout du tout justement je le développe encore mieux qu'avant et en fait on se rend compte que c'est notamment une des devises de Body Concept Training mais on se rend compte qu'en fait quand on est à plusieurs en groupe on avance beaucoup plus vite que tout seul ça c'est sûr et certain donc je pense que tout seul tout seul si j'étais resté tout seul je ne sais pas où j'en serais mais je pense que j'aurais sans doute avancé un petit peu moins vite qu'à l'heure actuelle ok ok oui parce qu'il faut quand même dire une chose c'est que tu es très souvent présent aux réunions que ce soit au boost day aux events des choses comme ça tu participes un maximum de fois où tu peux le faire donc évidemment que ça fait partie de l'apprentissage et de la vitesse de développement quand on s'implique autant que tu le fais est-ce que tu as des indépendants dans ta famille Martin c'est une question que je me pose pas beaucoup je t'avoue que je dois en avoir un oui oui si un mais pas beaucoup mon tonton il est chauffagiste par exemple d'accord ok de mémoire enfin de tête comme ça c'est le seul le seul qui est indépendant parce que c'est quand même assez rare il faut oser le dire quand une personne de 20 ans part directement dans sa tête à se dire je veux être indépendant je veux m'être indépendant c'est quand même assez rare parce que souvent ça crée quand même beaucoup d'angoisse beaucoup de peur d'entendre le mot indépendant on se dit tout de suite je vais devoir payer plein de choses et donc en fait je voulais savoir ça parce que qu'est-ce qui fait que tu as eu ce déclic de te dire depuis le début je veux me mettre indépendant ça devient un doux en fait alors en fait c'est simplement lié aux études que j'ai fait durant nos études chaque année on avait des stages à réaliser et alors en 3 ans on a pu aller dans différents endroits et je me souviens en 3ème année j'étais en salle de fitness dans la région de Liège et là en fait pour moi c'était pas un stage très passionnant parce que j'ai fait que de la surveillance plateau on appelle ça surveillance plateau où tu restes à l'accueil et tu accueilles les gens et tu fais quelques programmes mais je me suis dit c'est pas ça que je veux faire je me voyais pas en tout cas être salarié d'une salle pour faire de la surveillance en salle moi ce qui m'intéressait c'était vraiment le contact avec les gens et puis pouvoir conseiller les gens au maximum et être 100% avec eux sur le moment présent et donc c'est là de là que m'est venue l'idée et je me suis dit la meilleure chose à faire en fait c'est de me lancer tout seul et faire vraiment ce que j'ai envie de faire plutôt que de trouver une société où je vais être engagé et où je vais être dépendant de quelqu'un et c'est ce côté aussi indépendance qui m'a plu en fait là je suis libre de mon horaire je suis libre de ce que je fais et je m'organise comme je veux et ça pour moi c'est le top vous ne devez pas revenir en arrière ça c'est sûr alors c'est vrai que l'indépendant en fait je dis souvent qu'être indépendant c'est avoir la liberté de choisir ses contraintes des contraintes il y en a forcément bien sûr mais quand on a la liberté de les choisir on augmente sa qualité de vie donc je te rejoins évidemment à 1000% moi par exemple pour être totalement transparent quand j'ai rencontré mon épouse Karine actuelle donc j'avais 32 ans j'étais salarié je n'avais personne autour de moi indépendant sauf quand j'ai rencontré Karine elle était indépendante depuis qu'elle est sortie de l'école donc un peu comme toi Martin et elle me disait mais tu dois te mettre indépendant et moi en fait ça me faisait hyper peur de me mettre indépendant tout ce qu'on entend et donc c'est ça en fait ce que je veux dire c'est que moi j'avais 32 ans et malgré cette crainte bon ben je l'ai fait et aujourd'hui je ne voudrais plus faire marche arrière c'est une évidence mais à 20 ans très sincèrement je pense que je n'aurais jamais osé faire ce que tu as fait et donc pour moi c'est remarquable et c'est très courageux en fait on parle souvent de confiance en soi moi je dis souvent qu'avant la confiance vient un élément qu'on oublie trop souvent c'est le courage et tu as eu le courage de faire ce pas là Martin tu as eu des craintes ou pas de passer sur ce statut ? ben oui on a toujours la crainte de se dire est-ce que ça va marcher est-ce que ça ne va pas marcher ça on ne peut jamais savoir à l'avance mais après honnêtement des craintes pendant l'activité oui mais sur le fait de me lancer pas vraiment puisque j'étais convaincu de mon idée donc pour moi c'était ça que je voulais faire maintenant c'est vrai qu'après comme tout indépendant on a des craintes quand on développe l'activité et on a des petits coups de mou comme tout le temps comme tout le monde je pense mais sur le moment présent lors du lancement de l'activité non pas vraiment parce qu'en fait je ne prenais pas je ne prenais pas grand risque moi personnellement je n'avais pas d'investissement pas de gros investissement à faire je me dis si ça ne marche pas tant pis ça ne marche pas il serait encore temps de trouver quelque chose après donc par rapport à ça je n'avais pas grand risque et je ne perdais pas grand chose à essayer c'est vraiment très qualitatif ce que tu viens de dire parce que très souvent les gens ont peur de perdre beaucoup de choses et j'ai pour habitude de dire qu'en fait il y a une chose qu'on ne sait pas nous enlever c'est la chose la plus riche du monde c'est notre avenir parce que notre avenir c'est nous décidons donc ça rejoint un peu ce que tu dis bah oui si je veux ouvrir une boutique de vêtements Versace ou Gucci ou je ne sais pas quoi encore je vais devoir faire des investissements colossaux c'est vrai que dans notre métier Martin notre investissement n'est pas si énorme que ça on n'avait pas grand chose à part le matériel d'électrostimulation je n'avais rien comme votre investissement donc j'avais quasi aucun risque on a bien entendu la différence tu l'as très bien expliqué avec justement l'électrostimulation et le personal training en tant qu'entraînement fonctionnel ça me fait plaisir d'avoir un jeune de 24 ans aujourd'hui à qui je vais poser une question extrêmement difficile et je n'ai pas préparé cette question ok en fait moi j'ai 53 ans je suis né en 1969 et aujourd'hui bon nombre de gens de mon âge voire peut-être un tout petit peu plus jeune voire peut-être un peu plus âgé encore ont été jeunes j'ai envie de dire pas très très positif je vais m'arrêter à l'aspect professionnel l'aspect du sérieux dans leur travail l'aspect de l'ambition l'aspect du courage l'aspect du travail proprement dit souvent l'image je ne sais pas toi Martin mais souvent l'image a tendance est plus noire que blanche j'aimerais te demander si tu oses en toute sincérité quelle est toi l'image que tu as des jeunes aujourd'hui pas nécessairement dans notre secteur mais dans le travail dans la vie professionnelle ça m'intéresse sérieusement on n'en a jamais parlé et ça me vient là en me disant tiens j'ai envie d'avoir l'avis de quelqu'un de 24 ans parce que je rappelle que tu n'as que 24 ans dans ça mais je l'ai jugé aussi et donc voilà comment toi tu perçois les jeunes aujourd'hui dans la vie professionnelle en fait moi je n'ai pas forcément un avis négatif ou positif je pense que que ce soit jeunes ou moins jeunes il y a des gens qui ont envie il y a des gens qui ont moins envie et moi je connais beaucoup de jeunes dans mon entourage qui se lancent en tant qu'indépendants et qui ont l'envie de réussir aussi donc c'est vrai qu'on entend souvent dire les jeunes n'ont peut-être plus trop envie à l'heure actuelle de travailler moins on en fait mieux on est mais voilà encore une fois il y a des gens de 30 ans qui ne se bougent pas non plus et qui se laissent vivre comme des gens de 40 ans donc pour moi ce n'est pas vraiment une question d'âge mais je trouve que le fait de dire que les jeunes n'ont pas envie c'est faux alors oui il y en a qui n'ont pas envie effectivement mais moi personnellement j'en connais de plus en plus qui se lancent vraiment comme indépendants et qui développent leur business qui ont envie de réussir et qui ne se contentent pas d'attendre qu'on vienne les chercher ou de se faire engager donc je pense que ce serait enfin dire que les jeunes n'ont pas envie ce serait ce serait faux en tout cas mais encore une fois c'est je veux dire voilà il y a des gens qui n'ont pas envie ça c'est sûr à tout âge mais les jeunes à l'heure actuelle les jeunes se lancent quand même beaucoup je pense oui je te rejoins je te rejoins et je vais apporter ma goutte d'eau qui est juste mon eau personnelle donc chacun en fait ce qu'il veut mais j'ai tendance à croire donc c'est vrai ce que tu dis je suis d'accord avec toi mais aujourd'hui la différence des réseaux pour moi n'est pas toujours hyper positive parce que sur les réseaux sur ce qu'on voit sur Insta et autres on voit beaucoup de choses beaucoup de gens qui vendent du rêve ou qui font croire que et en fait si tu vois vraiment ces personnes qui te vendent n'importe quoi et qui viennent raconter sur les réseaux qui gagnent de l'or en barre ça donne envie aux jeunes on le sait on a tous des rêves et ça donne ça laisse en tout cas présager que c'est facile de gagner beaucoup d'argent en ne faisant pas beaucoup voilà ça c'est le regard que moi j'en ai et donc je comprends qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce webinaire comment oser réussir parce qu'en fait pour réussir il y a juste une chose il faut oser alors oui il faut avoir envie bien évidemment il faut oser il faut oser croire en ses rêves il faut mais il faut arrêter de croire que tout tombe du ciel et que ça vient comme ça et donc voilà et j'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as donné ton nombre d'heures de coaching on comprend bien par là Martin que tu ne te dors pas tu ne te dors pas 5 jours effectivement donc voilà c'est important de le dire je trouve que tiens si tu devais donner 3 qualités chez toi je dirais perfectionniste rigoureux je vais dire toujours envie d'avoir plus et de faire mieux en tout cas de développer quelque chose toujours dans aller vers l'avant en fait d'accord et 3 défauts alors 3 défauts le premier je dirais que parfois je suis justement trop sur les principes parfois ça peut je ne vais pas dire porter un préjudice mais parfois je suis un peu trop mais ça on en a déjà parlé en formation par exemple quand tu as vu comment je coachais tu m'as dit voilà tu dois être un peu plus pas avenant mais un peu moins voilà moins sur les principes et moins strict donc ça je dirais que c'est le premier deuxième je vais dire qu'au niveau communication et j'ai parfois du mal au niveau communication à me livrer en tout cas et à parler de moi un peu introverti on va dire bien que ce n'est pas pas forcément un défaut mais je le considère moi en tout cas comme un défaut et alors le troisième tu te considères comme un point que tu souhaiterais améliorer ouais c'est ça voilà et alors le troisième je vais dire insatisfait je ne suis jamais content de tout ce que j'ai donc j'ai toujours besoin encore une fois ça c'est un défaut ça n'en est pas un mais pour moi ça peut être un défaut ok je te remercie pour ça et en même temps je te félicite parce que vous qui nous regardez posez la question à l'un de vos amis ou à l'une de vos amis et vous allez voir qu'en règle générale je dis bien en règle générale on met toujours plus de temps à délivrer ses qualités que ses défauts or ici vous avez entendu que Martin a délivré plus rapidement ses qualités que ses défauts en fait je fais un lien avec sa photo ça vous prouve ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est quelqu'un qui est sûr de lui c'est quelqu'un qui est assertif c'est quelqu'un qui a bien les pieds dans le sol et pas trop la tête dans les nuages mais bien sur les épaules et donc c'est pour ça qu'avec facilité il délivre ses qualités je n'avais pas préparé cette question mais je te félicite d'avoir répondu c'est une bonne question c'est pas facile de trouver ses défauts et ses qualités mais c'est une bonne question c'est vrai ça invite à la réflexion tout à fait et je voudrais te dire que le point que tu dois améliorer quand tu dis que c'est un de tes défauts ou tu es un peu introverti et qu'en communication tu as peut-être certaines difficultés à te délivrer à te livrer je ne trouve pas que ce soir ce soit en cohérence avec ce que tu viens de dire comme défaut parce que je trouve que c'est plutôt pas mal ah oui non là il n'y a pas de problème on est bien d'accord on est bien d'accord je vais t'évoquer quelques mots mais tu vas me dire ce que ça t'inspire ok c'est la première fois que je le fais avec un invité comme ça si je t'évoque le mot coussin je vais dire formation à la formation la dernière fois on utilisait le coussin donc ça m'évoque ça directement quand tu dis la formation c'était à la bousdée à la bousdée c'est ça on les appelle chez nous des bousdées grâce à Igor Igor qui est personnel trainer depuis de nombreuses années aussi au sein Body Concept Training un jour en formation quand on a des réunions comme ça ponctuelles trimestrielles il est reparti en disant oui mais je trouve qu'on devrait l'appeler on ne devrait plus appeler ça une réunion on devrait appeler ça une bousdée parce que quand on retourne on est tous boostés et c'est vrai que à la bousdée la dernière bousdée qu'on a fait à Paris et bien tu es venu avec enfin vous êtes venu avec un coussin avec une formation de massage assis une petite formation là-dessus je m'attendais bien je m'attendais bien à cette réponse ok parfait je suis dans le monde si je te demande si je t'évoque le mot vitesse je vais te dire activité par rapport à mon activité j'ai toujours envie d'aller d'aller vite en fait et de développer le plus vite possible d'accord ok si je te dis le mot glisse ski ça me fait penser à l'event l'année dernière à la plagne ok on a été deux jours à la plagne ensemble voilà on a fait du bobsleigh ouais c'est ça pas du ski je pense au ski mais effectivement d'autres flakes ça me fait des bons mots aussi ouais 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 tout à fait tout à fait on a vécu une expérience formidable ok d'accord moi elle elle m'inspire aussi la facilité avec toi parce que j'ai l'impression qu'avec toi tout glisse toujours en fait tout se met pour que ça glisse toujours c'est à tu as développé ton studio enfin voilà ni une ni deux t'as trouvé l'endroit qui est pas mal t'as fait tout ce qu'il fallait comme il fallait enfin tout ça imbrique toujours très bien pour que ça glisse relativement facilement ok si je te parle du mot professionnel qu'est-ce que ça t'inspire ? ça pour moi c'est la qualité numéro une pour être encore une fois crédible et être et être avoir une activité sur le long terme c'est le professionnalisme et l'image qu'on reflète on doit refléter une image professionnelle aux gens qu'on côtoie en fait simplement au niveau d'activité d'accord dans notre secteur d'activité Martin ça veut dire quoi professionnel pour toi ? déjà de un ça passe par tout ce qui est communication et le visuel qu'on va rendre sur les réseaux sociaux sur les sites web etc deux ça va être par rapport à la ponctualité par exemple toujours arriver pile à l'heure repartir repartir à l'heure exactement donc ça c'est la deuxième chose pour moi hyper importante et puis et puis après c'est toutes des petites choses en coaching par exemple des petites attentions envers les gens être ouvert aux gens être toujours à l'écoute donc voilà ça c'est pour moi ça c'est être professionnel ok je trouve qu'effectivement l'élément de l'écoute est hyper important sur le métier de coach aujourd'hui je le redis pour la dix millième fois peut-être je ne sais pas mais si vous voulez un petit conseil si je peux me permettre de vous donner une petite astuce soyez moins branché côté sport et plus branché côté écoute on travaille avec des humains et donc l'écoute est importante et tiens en fait encore une fois je me tends une perche justement Martin 24 ans tu es jeune donc aujourd'hui on a bien entendu que les réseaux ce n'est pas forcément ta tasse de thé mais il y a de plus en plus une technologie digitale qui nous accompagne au quotidien quel est ton regard par rapport à ça dans notre métier est-ce que c'est un regard qui te fait peur pour demain pour l'avenir de ton métier non pas vraiment justement je le prends comme un plus c'est du positif alors il y a deux choses il y a tout l'aspect par exemple coaching en ligne moi c'était un choix mais même pendant le Covid c'est vrai qu'on a beaucoup vu ça se développait beaucoup moi je ne l'ai pas développé mais voilà ça c'est un choix personnel et après il y a justement toutes les aides qu'on va avoir maintenant au niveau informatique notamment avec enfin c'est un body concept training on travaille avec notre propre application et en fait ça c'est que du plus c'est du service qu'on apporte en plus au coach et ça permet encore une fois d'être encore plus professionnel et d'ajouter une valeur à son service en fait donc pour moi c'est que du positif mais il faut s'en servir de la bonne manière et l'utiliser correctement oui tout à fait il faut avoir envie encore une fois oui retenez bien retenez bien ce qu'il vient de dire c'est avoir c'est donner un plus en tout cas à la valeur donner encore plus de valeur grâce aux applications et autres effectivement tout à fait il faut bien comprendre que celle-ci n'est pas là pour nous remplacer mais pour nous compléter à nous de l'utiliser à bon escient comme disait Martin ok le dernier mot pour l'inspiration je vais te dire le mot ambition ok à nouveau pour moi ça c'est quand tu me parles d'ambition ça me fait en gros c'est ce que j'ai hanté de tout le temps en fait parce que encore une fois c'est l'envie de toujours développer quelque chose et de jamais m'arrêter au point où j'en suis maintenant toujours avouer aller plus loin et ça c'est ce qui fait avancer de toute façon donc si on n'a pas d'ambition on ne va nulle part et voilà c'est hyper important ok merci et bravo pour toutes tes réponses aussi rapides merci Martin tu as parlé tout à l'heure de ton nombre d'heures de coaching oui j'aimerais te poser une question depuis près de trois ans que tu es au sein de Body Concept Training tu es rentré en août 2020 oui c'est ça donc près de trois ans à quelques mois près est-ce que tu pourrais me dire le ou la plus ancienne de tes coachés trois ans le moment où je suis rentré voilà encore une fois franchement je le dis en direct parce que tu mérites qu'on le mette en lumière c'est grâce à ta personnalité c'est grâce à ton sérieux c'est grâce à ton engagement c'est grâce à ton professionnalisme la fidélisation c'est ça en fait quand on arrive à fidéliser les gens vous voyez que même avec toutes les applications qui arrivent sur le marché la personne que tu coaches depuis trois ans pourrait très bien faire le nouveau programme qu'on voit sur Netflix aujourd'hui oui bien sûr puisqu'elle bosse avec toi depuis longtemps mais elle reste pour toi et c'est ça en fait qu'il faut vraiment se mettre dans la tête les remises en question elles doivent être là à mon sens ce n'est pas logique de devoir rechercher 100% de devoir remplacer 100% de sa clientèle chaque mois c'est pas logique quand on est un bon coach donc posez-vous la question par rapport à votre taux de fidélisation sur quoi il est nécessaire de travailler et je vous invite à réfléchir à ça parce que on entend Martin bah oui je suis rentré depuis trois ans et depuis trois ans je coach une personne c'est une dame ou un homme ? c'est un homme mais j'en ai deux un homme et une dame qui sont tous les deux là depuis trois ans donc j'ai un petit peu de tout ok si on prenait la météo du plaisir oui même si certaines personnes adorent le vent d'autres la neige d'autres la glace mais on va rester sur une météo traditionnelle tempétueuse nuageuse pluvieuse orageuse ensoleillée à souhait quelle est la météo de ton plaisir aujourd'hui dans ton activité de personal trainer alors là je veux dire que pour l'instant c'est on va dire c'est le soleil c'est le grand soleil mais bon ça n'a pas toujours été comme ça évidemment je me souviens il y a encore en termes de mois ça doit faire six sept mois où c'était un peu plus nuageux et on avait on avait fait une session stratégique ensemble pour en discuter et puis voilà après comme dans toute activité il y a toujours des moments où c'est un peu plus calme où on a des coups de mou mais pour l'instant pour l'instant je ne peux pas demander mieux je suis quasi complet au niveau horaire donc je ne peux pas avoir beaucoup mieux pour l'instant en tout cas en termes d'objectifs ok alors tu sais parfois les nuages sont importants parce que ça nous permet de revoir le soleil différemment ensuite et ce qui fait avancer les nuages plus vite pour que le soleil revienne plus vite c'est le vent donc de temps en temps une tempête est nécessaire et ça permet comme tu l'as dit ce qui est bien comment dis-tu ? je dis c'est aussi l'occasion de se remettre un petit peu en question et de réfléchir par rapport aux choses qui ne vont pas en fait et puis pouvoir repartir sur de meilleures bases c'est ce que tu fais très bien et surtout une chose que tu fais j'ai envie de dire mieux encore c'est qu'à la suite de cette remise en question tu passes directement à l'action et ça c'est c'est de nouveau la base de la réussite c'est l'action la mise en action oui bien sûr et voilà et ça c'est la différence entre ceux qui veulent et ceux qui voudraient quand on veut on passe à l'action exactement le webinaire est prévu en principe pour 45 minutes je voudrais juste faire une parenthèse parce que tout à l'heure on a parlé de ton parcours atypique tu es venu directement sur tes études et après le bachelier donc c'est ok pour moi je pensais que tu aurais fait une parenthèse mais c'est pas grave et c'est très bien comme je t'ai dit juste avant quand on n'a pas préparé d'interview mais je t'ai dit tu dis ce que tu as envie et tu ne dis pas ce que tu n'as pas envie est-ce qu'on peut parler de l'avenir de ce que tu as comme projet oui bien sûr bien sûr donc là il y a un projet qui nous prend quand même pas mal de temps donc je me suis associé avec un kiné Simon que tu as rencontré il y a quelques mois donc chez les diables rouges c'est ça exactement et donc là on a acheté on a fait l'acquisition d'un bâtiment on a créé une société on a acheté un bâtiment dans le but de créer un centre pluridisciplinaire donc Simon est kiné donc moi je reste en tant personnel trainer dans la structure et alors on a une deuxième kiné Elise qui va travailler avec nous donc le but c'est vraiment avoir une structure où on va pouvoir proposer plusieurs prises en charge et moi ça me permet aussi d'avoir mon propre bâtiment et d'avoir quelque chose de plus grand et c'est toujours plus chouette de travailler à plusieurs que de travailler tout seul aussi donc ça c'est un gros point en plus oui tout à fait tout à fait tout en quand même voyant la récolte de ton fruit de tes fruits de travail bien sûr parce que c'est un investissement aussi bien sûr oui ça c'est sûr à 24 ans c'est pas mal comme parcours ben oui je trouve je trouve aussi je trouve aussi allez on va faire un petit exercice qui me vient là comme ça imaginons qu'aujourd'hui j'ai 24 ans et t'en as 53 ok et nos parcours sont inversés ok donc c'est moi à ta place ouais ouais qu'est-ce que tu auras envie de me dire sur mon parcours comme compliment ah ça c'est pas une question facile ben je dirais mais encore une fois on va discuter enfin on va utiliser un petit peu les termes que tu as donné tantôt parce que c'est vrai que pour moi c'est ce qui ressort c'est le fait d'avoir osé d'avoir mis les choses en place c'est moi qui ai 24 ans je m'appelle Martin oui oui c'est ça mais tu veux donc tu veux que je te dise tu veux que je te dise par rapport à oui tu as 53 ans et moi j'en ai 24 et c'est moi qui ai ton parcours qu'est-ce que tu as envie de me dire de waouh par rapport à mon parcours ok ok je trouve que c'est que c'est courageux de t'être lancé de t'être lancé comme ça et que ben effectivement il ne faut pas que tu t'arrêtes là et que tu continues d'avancer toujours plus loin et voilà de toute façon il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas par la suite si ça fonctionne maintenant et que tu mets les choses en place tu vas continuer d'avancer et ça va fonctionner de plus en plus qu'est-ce que je devrais améliorer d'après toi alors qu'est-ce que tu devrais améliorer ah là tu poses une colle ben encore une fois un petit peu l'aspect communication je pense il y a encore des petites ajustations à faire là-dessus et puis ben ça vient principalement de là je pense les améliorations par ça je vois pour l'instant comme ça en direct je ne vois pas je t'avoue que je ne vois pas ok ok c'est bien il y a sûrement il y a sûrement mais il faudrait un petit peu que je réfléchisse mais comme ça le premier point qui vient c'est la communication d'accord ok allez c'est un bel exercice Martin c'est chouette franchement bravo pour ton parcours là c'est moi merci beaucoup c'est un peu de plaisir et aussi d'avoir d'avoir accepté cette invitation c'est chouette avec grand plaisir le côté un petit peu bon c'est bien le replay parce que les gens les gens vont aller voir le côté dommage un peu du replay c'est qu'ils ne savent pas poser des questions en direct mais on vous invite bien évidemment à poser vos questions même en commentaire et on y répondra Martin Karine moi mais surtout Martin si ça le concerne ah oui bien sûr avec plaisir allez d'ailleurs voir sa page Facebook ta page Facebook professionnelle c'est ? oui donc c'est Martin Desirotte Personal Trainer Body Concept Training et Nutrition Coach voilà donc c'est assez simple ce qui veut dire tu fais bien de le dire le souligner donc tu fais également la nutrition oui et j'ai intégré le réseau Nutrition Coach avant d'intégrer le réseau Body Concept Training en fait quelques mois avant ah j'avais oublié ça c'est bien ouais ouais ok c'était au mois de mai et Body Concept Training c'était au mois d'août donc quelques mois avant d'accord ok ok oui donc Ludo Ludo t'a aidé à prendre des décisions par rapport à intégrer le réseau Body Concept Training ou pas ? non pas du tout c'est vrai que je n'en ai même pas forcément parlé non c'est vrai que c'est une décision que j'ai prise tout seul ok mais ouais c'est vrai que ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je suis nutrition coach d'accord et encore une fois ça c'est un pour moi c'est parce que ma volonté n'a pas été de faire que du coaching en nutrition ou de développer énormément le coaching en nutrition c'était ce que je voulais c'était apporter un plus à nouveau à mon service et pouvoir proposer quelque chose de complémentaire et encore une fois plus on apporte bien mieux c'est oui tout à fait et puis comme tu le disais tout à l'heure plus la cible s'agrandit voilà c'est ça oui totalement mais ça vient toujours dans le même entonnoir exactement ok parfait peut-être Karine a une question on entend bien oui 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 j'entends pas vraiment une question mais c'est comme j'ai pris l'habitude maintenant à la fin voilà s'il n'y a pas de question etc c'est que je donne un peu mon sentiment par rapport à la personne qui est interviewée et ici mon sentiment c'est une fierté par rapport à toi même si voilà je suis que Karine de Body Concept Training j'ai rentré avec Bruno mais une fierté par rapport à ton parcours parce que tu n'as pas parlé de certaines choses je ne vais pas en parler ici mais quand il manque un pilier c'est pas toujours évident quand on est jeune d'avoir un chemin une vision alors je sais que tu es bien entourée je connais pas vraiment ton père mais je connais ta maman je connais pas le reste de ta famille etc mais tu sais le rôle que nous on a envie aussi de prendre et c'est pour ça que je dis que c'est une fierté pour nous et pour Bruno aussi c'est dans ce sens là c'est que on sait qu'on est un pilier aussi pour toi et donc moi je suis en admiration aussi comme tu l'as dit tout à l'heure tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac et si on rêve dans le côté positif que ce soit jeune vieux moins jeune moins vieux c'est le truc c'est d'avancer et d'être toujours avec un objectif avec une vision de la vie savoir où on veut aller avec qui et comment et donc là ton projet avec le kiné ou avec les kinés que vous avez acheté c'est énorme je trouve ça c'est énorme vraiment donc ce que tu es en train de mettre en place ce n'est que la suite logique de ton développement et on espère qu'on va pouvoir voilà t'aider encore dans tout ce chemin qui t'y arrive pour toi évidemment évidemment on va enlever le mot ça fait plaisir on n'espère pas mais on va t'aider voilà on va enlever le mot de l'espoir parce que l'espoir c'est la matière première des losers donc n'espérez jamais c'est quand vous espérez vous attendez des autres quand vous mettez de vous vous êtes sûr d'y arriver et ce que je voulais aussi soulever c'est évident et évident merci ma chérie d'avoir pris la parole pour ça parce que oui c'est une véritable fierté parce qu'au sein de Body Concept Training ce qui nous intéresse c'est pas d'avoir un nombre de coach d'en avoir 150 ou d'en avoir 90 ou 90 pour les français c'est c'est juste d'avoir des gens qui soient épanouis avec qui on peut donner le maximum de ce qu'on peut pour arriver à leur bonheur à leur bien-être et à une bonne qualité de vie vous savez sur Terre on passe quand même peu de temps autant faire en sorte qu'elle soit de la meilleure qualité qui soit Martin est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose même hors sujet si tu as envie je ne sais pas si c'est l'écran ou si c'est moi j'ai l'impression d'avoir le nez tout rouge comme si c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre je n'ai pas bu non absolument pas mais je n'ai pas froid non c'est très curieux enfin soit voilà j'ai le temps à Martin de réfléchir oui c'est ça j'ai comblé pour ça est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose Martin écoute on a envie de dire que ça me fait hyper plaisir que tu m'aies invité j'ai pas vraiment l'habitude de parler beaucoup de moi et de mon parcours donc je trouve que c'est un bon exercice honnêtement et puis les questions que tu m'as posées c'est pas toujours facile d'y répondre spontanément parfois ça demande un petit peu de réflexion mais c'est vraiment une bonne opportunité pour moi de pouvoir parler de mon parcours et si je peux en motiver certains et peut-être que certains sont dans une situation dans laquelle j'étais il y a trois ans et qui ont envie de développer leur business j'espère avoir répondu peut-être à certaines interrogations qui pourraient se poser et puis évidemment si certains ont des questions je suis ouvert à la discussion sans problème avec grand plaisir super merci Martin merci pour merci pour ce que tu fais et merci pour qui tu es surtout merci à vous merci à vous bonne soirée je vous donne rendez-vous mercredi 18 à 18h30 le mercredi 22 mars on aura Fabrice Deporter croyez-moi vous aurez au quoi vous aurez aussi de quoi être inspiré par son parcours bon ok il est un peu plus vieux que Martin c'est vrai mais c'est une personne très chouette avec qui on aura beaucoup de plaisir d'échanger Martin merci continue ne change rien et puis tu sais que tu n'as pas deux épaules qui sont là pour toi mais quatre exactement à bientôt merci Martin à bientôt merci à vous et profite des moments de bonheur ça marche je vous prends bonne note allez bonne soirée salut moi aussi merci